Alléluia mes bien-aimés Nous allons partager ensemble cette deuxième partie sur Keshwitch Comme je l'avais dit dans la première partie, nous allons parler sur ni juifs ni grecs Pourquoi l'apôtre Paul a-t-il dit cela ? Mais avant de continuer, comme j'ai toujours l'habitude de le faire, que nous puissions mettre ce moment dans la main de l'Eau-Puissant Mais avant de prier, nous allons utiliser ce livre-là Arnaldo Momi Gliano, Sagesse Barba Et aussi ce livre, Les Juifs d'Egypte, de Ramsès II à Adrien, de Joseph Mélez D'accord ? Joseph Mélez Père, je te prie, c'est en ton nom que je suis là encore aujourd'hui C'est une grâce de ta part, parce que nous ne pouvons rien faire sans toi Ouvre-vous notre intelligence pour que nous puissions comprendre ta parole Pour que nous puissions faire ce qui te prépare Et que ton nom soit béni, exalté, glorifié, ton nom de Mashiach Ton fils bien-aimé, qu'il en soit ainsi père Dans cette deuxième partie, nous allons voir ensemble Pourquoi est-il l'éussition ? A cause de quoi ? Parce que le Créateur avait ordonné à son peuple de ne pas se mélanger Ils se sont mélangés Vous allez trouver ça dans le roi chapitre 11, verset 1 à 4 Une première partie, nous allons aussi dans le verset 11 à 13 Ainsi que le verset 26 à 39 Je ne vais pas tout lire Mais je vais vous faire juste un petit résumé De cette première partie Du verset 1 jusqu'au verset 4 Il avait pris beaucoup de femmes Le roi Salomon Et le Créateur a dit Vous n'aurez point chez elle Je dis bien Et elle ne viendra point chez vous Et qu'est-ce qui s'est passé ? Certainement, elle tournera Certainement, ces femmes étrangères Certainement, vos cœurs Du côté de leur Dieu Et c'est ce qui s'est passé avec Salomon Vers, dans sa vieillesse Ces femmes qu'il avait pris Étrangères Inclinèrent son cœur vers d'autres lieux Et le Créateur, c'est un Créateur Il est tout puissant Il est jaloux D'accord ? Il est tout puissant C'est quelqu'un qui ne partage pas sa gloire Continuons encore du verset 11 à 13 Alors, le tout puissant dit à Salomon Puisqu'on est ainsi avec toi Et que tu n'as pas observé mon alliance Et mes prescriptions que je t'avais ordonnées Alors, vous encore Qui voulez vous mélanger En allant prendre des femmes étrangères Sachez une chose Que le Créateur Ne changera pas pour vous sa parole S'il a été dur avec Salomon Pensez-vous au jour du jugement Vous allez dire Oui, avec le machia Le fait qu'il est venu Nous avons le droit de prendre des femmes étrangères Donc, au moment du jugement Qu'est-ce qu'il va dire à Salomon ? Trois, tu n'avais pas droit Mais les autres t'y auront eu droit Alors, comprenez-moi bien les choses Compreneurement Il a dit, je suis le tout puissant Je ne change pas Il a dit Je vais déchirer certainement le royaume Pour t'ôter Et je le donnerai à ton serviteur Qui était son serviteur ? Qui était le serviteur de Salomon ? Il y en avait plusieurs Mais celui en particulier Chez Jérôme Boam Du verset 26 à 39 Il a dit Jérôme Boam Fils Était fils de Néba Ephratien Ephraimite Ephratien de Zézerada Zéreda, excusez-moi Il était serviteur de Salomon Et leva la main contre le roi Alors, Jérôme Boam Était un homme fort réveillant Et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'oeuvre Lui donna la surveillance De tous les porteurs de fardeaux De la maison de Joseph Dans ces temps-là Jérôme Boam sortit de Jérusalem Et fut rencontré en chemin Par le prophète Aïa De Silo Revêtu de manteau neuf Et il était tout de seul Dans la campagne Le prophète et Jérôme Boam Il était tout de seul Dans la campagne Et le prophète dit à Jérôme Boam Prends pour toi dix morceaux Avant ça, qu'est-ce qu'il a fait le prophète ? Il a pris le manteau neuf qu'il avait sur lui Et le déchira en douze morceaux Il dit à Jérôme Boam Prends pour toi dix morceaux Car ainsi dit le Tout-Puissant Le Créateur d'Israël Me voici Je vais arracher le royaume de la main de Salomon Et je te donnerai dix tribus Lorsque le Créateur envoie quelqu'un sonnant La chose doit s'accomplir Mais il lui dit au verset 32 Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David Et à cause de Jérusalem La ville que j'ai choisie parmi toutes les tribus d'Israël Et cela parce qu'ils m'ont abandonné Ils se sont posternés devant Astarte Divinité des Sidoniens Devant Kémosh, Dieu de Morab Et devant Milkoch, Dieu des Ammonites Et parce qu'ils n'ont pas marché dans mes voies Pour faire ce qui est droit à mes yeux Et pour observer mes prescriptions, mes ordonnances Comme David, père de Salomon Vous pouvez lire tout chapitre J'ai voulu ou je veux être le plus simple possible Pour que vous puissiez comprendre Aujourd'hui encore Beaucoup diront Ah le Machia est venu J'ai tendance à me répéter C'est très important Les gens vont dire Ah mais le Machia est venu Nous sommes On peut se mélanger Il n'y a pas de problème Est-ce que vous pouvez me dire D'où vient la couleur blanche ? L'an blanc il vient d'où ? Je n'ai pas fait de recherche Sur ce point là d'où il vient Ce n'est pas ce qui m'intéresse pour l'instant Peut-être qu'un jour Si le créateur le permet Je vais faire une prédication dessus En faisant des recherches Mais ce n'est pas encore le moment Mais pour l'instant je vous dis Si le créateur a empêché Il ne fallait pas prendre des femmes A Salomon De ne pas prendre des femmes étrangères Aujourd'hui Pouvons-nous faire de même Aller prendre des femmes Et puis se mélanger Souvenez-vous Qu'est-ce qui est arrivé Avec les certificateurs Et quelques-uns du peuple d'Israël Ils avaient mêlé la race au centre Souvenez-vous de cela Continuons A cause de quoi Il y a eu six sion Dix d'un côté Les autres d'un autre côté Maintenant nous avons Le royaume de Judas C'est-à-dire Judas Benjamin Et la majorité des Lévites Et le royaume d'Israël Avec le reste Le reste des tribus Deux parties Maison de Judas Maison d'Israël Au royaume de Judas Au royaume d'Israël Regardez bien La première fois Qu'il fit mention Du mot Juif Dans la Bible Vous allez trouver ça Dans Deux Rois Chapitre 16 Verset 6 Dans ce même temps Ritzing roi Ritzing roi de Syrie Fut entré Elam Au pouvoir des Syriens Il l'expulsa Les Juifs Il l'expulsa Les Lames Les Juifs Et les Syriens Vinrent à Elam Où ils habitaient Où ils ont habité Jusqu'à ce jour Juif Ça vient de Judas Le mot juif Va surtout À la tribu de Judas Mais lorsqu'on dit Les Juifs Expulsés Ils ont expulsé Les Juifs Des Lames On peut dire C'est l'attribut De Benjamin L'attribut de Judas Et une bonne partie Des Lévites Continuons Dans Deux Rois Chapitre 11 Verset 1 Oboram Deux Chroniques Excusez-moi Deux Chroniques Chapitre 11 Verset 1 Oboram Arriva Arrivé à Jérusalem À la maison de Judas Et de Benjamin 18 000 Guerriers d'élite La maison de Judas Et la maison de Benjamin Continuons Verset 13 A 17 Les Sacrificateurs Du Et les Lévites Qui se trouvaient Dans tout Israël Vinrent Et tout leur territoire Seront rangés Auprès de lui Car les Lévites Abandonnèrent Leurs habitations Et leurs propriétés Et se rendirent En Judas Et à Jérusalem Parce que Jérôme Et ses fils Les avaient empêchés De remplir Leur sacerdoce Pour le Tout-Puissant D'accord Jérôme Qu'est-ce qu'il a fait Il a établi Des sacrificateurs Pour les hauts lieux Pour les boucs Et pour les veaux Qu'ils avaient fait Ceux de toutes Les tribus d'Israël Qui avaient à cœur De rechercher Le Tout-Puissant Le Tout-Puissant D'Israël Suivirent Qui c'est Qui c'est Qui les suivirent Les Lévites A Jérusalem Pour sanctifier Le Tout-Puissant Le Dieu De leur père Ils affermirent Ainsi le royaume Le royaume de Juda Ils fortifient Fils de Jérôme Verset 20 à 26 Le Tout-Puissant Et écarté Et écarté d'Israël Il les fait Habiter Dans les villes De Samarie A la place Des Israélites Ils prirent Possession De Samarie Et habitèrent Dans ces villes-là Ces nations Non-Israélites Déportées Par le roi D'Assyrie Habitèrent La Samarie Et furent Les Samaritains Du Nouveau Testament C'est là La même La raison même Du conflit Entre les Juifs Royaume de Juda Et les Samaritains Déportés Quand je prends Pourquoi ça s'est arrivé Souvenez-vous Qu'est-ce que le Mashiach Il a dit C'est Jean chapitre 4 Verset 3 à 10 Alors qu'il quitta La Judée Et repartit Pour la Galilée Or il fallait Qu'il traverse La Samarie Il dit au verset 27 Il est écrit au verset 27 Une femme De Samarie Vintuisée de l'eau Le Mashiach lui dit Donne-moi à boire Et cette femme lui dit Les Juifs En effet N'ont pas de relation Avec les Samaritains C'est ainsi Que le Mashiach Interdit A ses disciples De se rendre A Samarie Car il sait Que ce ne sont pas Les Israélites Qui habitent Principalement Ces villes Du royaume d'Israël Ou Royaume du Nord Il sait pourquoi Il leur a interdit C'est pourquoi Regardez Nous allons prendre Matthieu chapitre 10 Verset 5 et 6 Il dit Tels sont les douze Les douze qu'il avait choisis Le Mashiach Il les envoya Après les avoir Donné les recommandations Souvent Il te donne un ordre De ne pas faire quelque chose N'allez pas vers les païens Il n'entrait pas Dans les villes De Samarit Aller plutôt vers Les bruits Perdus De la maison D'Israël Il savait Le Mashiach Pourquoi Il avait dit Or 12 Qu'il avait choisi De ne pas aller Là-bas Parce qu'il savait Comme le peuple Et comme le peuple était parti On les avait enlevés Dans leur territoire On avait mis quelqu'un Le roi d'Assyrie Il avait mis D'autres peuples A leur place Continuons C'est aussi Flavius Joseph Qui ramène Qui nous donne encore Des précisions A ce sujet C'est dans le livre L'Antiquité Jubérique Livre 2 Chapitre 1 Paragraphe 1 Il dit Flavius Joseph Beaucoup d'autres Juifs A l'air S'établir en Égypte Je fais une petite parenthèse Ici Ce livre-là Qui s'appelle Les Juifs d'Égypte De Ramsès 2 A Adrien Il y a deux prédications Qui vont être faites dessus Il y en a une Que j'ai déjà enregistrée Qui sera sur Youtube Après cette partie-là Pourquoi ? Parce que c'est hyper important Parce que beaucoup de personnes disent Les Juifs n'ont jamais été là-bas Les Juifs n'étaient pas En Égypte Ou bien c'est dans la période Hélénistique Qu'ils étaient là-bas Nous allons démontrer Que ce n'était pas le cas Donc c'est une petite parenthèse Beaucoup d'autres Juifs A l'air S'établir en Égypte Tant à cause Des avantages du pays Qu'attirés par la bienveillance De Ptolémé Leurs descendants Eurent cependant Des démêlés Avec les Samaritains Parce qu'ils voulaient Conserver leur coutume nationale Et eu entre eux Des guerres Donc Flavius Joseph Aussi mentionne Ce conflit entre Juifs Et Samaritains A l'époque De la domination grecque Il nous fait comprendre Cela Nous avons aussi Arnaldo Mo Migliano Dans Sagesse Barbares Qui nous explique aussi Les mêmes choses Il nous explique aussi Que Les Samaritains Ne sont pas Des Israélites A la page 122 Nous dit Croire Les Samaritains Adressèrent Cette requête Roi de Syrie Afin de se Désolidariser Les autres Juifs D'être considérés Comme des Sidoniens Et de donner A leur Dieu Le nom de Zeus Et Zeus Et les Niosses Maintenant Vous avez Affligé Aux Juifs Le traitement Que méritait Leur Vélinie Leur Vélinie Mais les officiers De la Couronne Croyant Que nous pratiquons Les mêmes rites Que à cause De notre parenté Feront tomber sur nous Les mêmes griefs Alors Que nous sommes D'origine sidonienne Comme le prouvent Nos documents officiels Nous adressions donc A toi Comme A notre bienfaiteur Et à notre sauveur Pour que tu invites Apollinos Gouverneur de la province A ne plus Nous faire Aucun mal Puisque Nous sommes différents A la fois Par le sang Et par l'amour Par les coutumes Et nous demandons Que le temple Sans nom Soit Sous celui De Zeus Et Lienios Je continue Il dit Les samaritains Voulaient être traités Comme des sidoniens Tout comme Les habitants De Jérusalem Etait alors Traités Comme des Antiochènes Là Nous venons de voir Deux termes Trois témoins Vous savez En toute disposition Sur 62 Trois témoins Il parlait Nous avons pris Le Nouveau Testament Et maintenant Nous avons pris Aussi Flavie Joseph Nous avons pris Aussi Arnaldo Mou Migliano Dans sa geste Barbare Par la page 122 Continuez encore Maintenant Voyons Ce fameux Ni juif Ni grec Quels sont Les grecs Qui sont-ils Ceux du Nouveau Testament Quand je prends Galat Chapitre 3 Verset 28 Il nous a dit Il n'y a ni juif Ni grec Il n'y a ni esclave Ni libre Il n'y a Plus Ni homme Ni femme Car tous Vous êtes un Dans le Mashiach Yaushua C'est la version du second La version du second La version Chouaké Nous dit quoi Car Il n'y a ni Yéhudi Ni Hélène Ni esclave Ni homme Libre Ni mal Ni femelle Oui Vous tous Vous êtes un De le Messie Yaushua Qui sont ces grecs Ou Hélène Parce que je vous ai pris Deux versions Bibliques Comme dit La parole du Créateur Continuons Nous allons Au verset 29 Il nous a dit Si vous êtes Dans le Mashiach Alors vous êtes De la descendance D'Abraham Maintenant Nous allons reprendre Si Comme j'ai fait Pour le verset 28 La version Chouaké Il nous dit quoi Mais si vous êtes Du Messie Vous êtes de la semence D'Abraham Héritier selon la promesse Les européens Grèques Deux cents Sont-ils Sémites C'est une question Que je vous pose Pour être descendant De la race De la semence D'Abraham Je reprends Les européens Grecs Pourquoi j'insiste Le mot Européen Grec Nous allons Continuer tout à l'heure Les européens Grecs Deux cents Sont-ils Sémites Pour être La descendance De la semence D'Abraham Une question Une question Que je pose Et elles sont-ils Sémites Ou j'avais dit Continuons Le mot Grec Utilisé pour descendance Semence Pospérité Esperma Strong G46 G4690 Je reprends Le mot Grec Utilisé pour descendance Semence Ou postérité Est Sperma Strong G4690 Ce qui veut dire De ce qui fera Gérmer Un plant La semence C'est-à-dire La graine Ou noyau Qui contient En lui-même Le germe De la plante future Maintenant J'ai une première Définition Maintenant Revenons A la deuxième définition L'esprit Vire Le produit De cette semence La descendance Les enfants La postérité La postérité La progéniture La famille La race La postérité Tout ce qui possède La forme Vitale Ou le pouvoir De donner la vie Si le faut Le créateur Le permet Je vous demande Aussi De faire De recherche Aussi De votre côté Si le créateur Le permet Peut-être Que je mettrai En commentaire Impinglé Les liens Les noms Des livres Que j'utiliserai Pour que vous Poussez aussi Les achers De votre côté Les grecs Les romains Viennent-ils Du sperme D'Abra En partant C'est bien En partant De ce qu'on a vu En strong Strong G46 90 Qui sont Donc Ces grecs Ou Hélènes Tels que nous est dit Dans la version Lui c'est bon Et dans la Bible La version Soie qui Acte Chapitre 6 Verset 1 Il nous a dit Quoi En ces jours-là Comme les disciples Se multipliaient Les hélénistes Murméraient Contre les hébreux Hélénistes Et hébreux Contre eux Parce que Leur veuve Était négligée Dans le service quotidien Le mot Héléniste C'est Strong G1675 Qui signifie quoi Il faut bien Comprendre les choses On est parti D'hélène Maintenant Nous allons Héléniste Qui adopte Des manières Qui adopte Les manières Et les coutumes Ou cultes Des grecs Et par la langue grecque Nous avons vu Pour eux Parler grec Dans la première partie Il parlait aussi L'héroïne Celui qui adopte Je répète Celui qui adopte La manière Les manières Et coutumes Ou cultes Des grecs Et par la langue grecque Utilisé Dans le nouveau testament Pour les juifs Nés Un territoire étranger Et parlant le grec Je répète Utilisé Dans le nouveau testament Pour les juifs Nés Un territoire étranger Et parlant le grec Donc Les grecs Ou les hélènes Sont des israélites Ayant adopté Les coutumes grec C'est hyper important C'est pourquoi L'apôtre Paul S'est permis Poussé par le souffle Sacré de lire Il n'y a ni juif Ni grec Il faut que nous puissions comprendre C'est pourquoi il a dit Beaucoup ont tendance A tordre les écritures Surtout les écrits de Paul Parce qu'ils ne comprennent pas Alors Faites des recherches Le créateur a dit Celui qui cherche Se trouve Mais si tu cherches Pour faire du mal A trouver ta soeur Au moins Tu n'iras pas loin C'est une parenthèse Maintenant Venons A cette période D'hélénisme D'hélénisme Qui a donné La nationalité grecque Aux israélites J'allais trouver ça Dans la version De Taube Excusez-moi Un Maccabée Chapitreau 1 verset 1 Dans la version Taube Après qu'Alexandre Fils de Philippe Macédonien Après qu'Alexandre Fils de Philippe Macédonien Sorti du pays De Kittim Eut battu Darius Roi de Perse Et de Bédès Med Il fut devenu roi A sa place Tout d'abord Sur Hélène A noter Qu'il existe Une force doctrine Qui consiste A soutenir Camagne L'Aman Lécite Et des Macédoniens Donc Les Zédomites Sont Les Européens Nous avons Vu Pour Paul Dans la première Partie Il était Romain Était-il Romain De sang C'est une question Que je vous Pense Était-il Romain De sang L'Apître Paul Les Israélites Sont Donc Sont Des Grecs Le sont-ils Les Israélites Sont Des Grecs Le sont-ils De sang Et bien Paul Était Romain Était-il De sang Les Israélites Qui sont Grecs Le sont-ils De sang Amal Reste Un Amal Lécite De sang Mais Un Macédonien Par Adoption Comme Les Israélites Sont Aussi Devenus Des Grecs Et Des Romains Mais Ont-ils Changé Le Coulard De Paule Était Citoyer Romain Paul De Tarse Avaient-ils Changé De Couleur Les Israélites Qui étaient Grecs Grecs Qui avaient Pris Les Coutumes Grecs Avaient-ils Changé De Couleur De Peau Allons-y De Le Esther Grec Esther Grec Chapitre 1 Verset 22 Par La Version Bible Par De Lui Prenons L'exemple De Amman Fils De Amé Nata Amé Data Excusez-moi Un Macédonien Étranger Au Peuple Perse Cet homme A manqué Totalement De La Générosité Qui Nous Qui Est La Nôtre Pourtant Je L'ai Accueilli Auprès De Moi Je Relis Prenons L'exemple De Amman Fils D'Amé Data Un Macédonien Étranger Au Peuple Perse Cet homme A manqué Totalement De La Générosité Qui Est La Nôtre Pourtant Je Auprès De Moi Amman Est Donc Un Macédonien Par La Nationalité Comme Les Israéles Étaient Devenus Grecs Romains Par La Nationalité Et Pas Du Tout Par La Lignée Sanguine Comme Paul Par Exemple J'ai Insisté Beaucoup Dans La Première Partie Sur La Potropole C'était Pour Arriver Ici Et C'est Pourquoi Je Dis Et Si Le Créateur Le Permère Je Les Jans Veurent Faire Comprendre Ah non Les Israélites Sont Blanc Et Aussi Que Les Israélites Sont Blanc Continuons Beaucoup Affirment Cela Mais Nous Savons Qu'ils Sont Noirs Les Sémites Sont Noirs Continuons Daniel Et Ses Compagnons Chagrach Mesha Qui Aben Nego Avaient Pris Des Nombres Babyloniens Et Élevés Parmi Les Babyloniens Était Il Des Caldéens Ou Des Babyloniens Par Le Lignée Exacte Une Chose Je Je suis Né Aux Antilles Je Vis En France C'est Le Sang Qui A L'intérieur De Moi Qui Dit Que Je Suis J'ai Une Nationalité Française Paul avait La Nationalité Romaine Mais Elle était Toujours Israélite Ça n'a pas changé C'est pourquoi Je vous ai dit Dans la première partie Est que je perds mon identité originelle Non je ne perds pas cette identité là Continuons Nous pouvons aussi citer Antipater le père d'Héron Un Indomite Sémite N'ayant Pas D'origine Sanguine Romaine Javétide Mais Qui Le Devient Par Naturalisation On peut Appeler Français Belges Etc L'être Vous Réellement Par La Lignée Ou Par Votre Sang Question Que Je Pose Maintenant Allons Dans Le Livre De Flavius Joseph Gard Des Juifs Livre 1 Chapitre 9 Par Raph 5 César Pour ses louanges et pour ses promesses stipula Antipater à courir de nouveaux dangers pour son service Puis quand César eut mis ordre aux affaires d'Egypte et regagna la Syrie il honorera Antipater à titre de citoyen romain il l'honora Antipater du titre de citoyen romain et de l'exception d'impôt il avait quoi ? La nationalité romaine mais il ne vous le savez déjà Maccabée chapitre 1 verset 7 à 15 je ne vais pas tout lire Alexandre avait régné 12 ans quand il mourut ses officines d'ordre impriraient le pouvoir chacun dans son fièvre au verset 10 il sortit d'eux en rejetant un pied en tuant sus et puis phare en ce jour-là des voriens en verset 11 surgirent d'Israël et ils séduisirent beaucoup de gens en disant allons faisons alliance avec les nations que nous entourent car depuis que nous sommes séparés d'elles bien de mots nous ont atteint ce discours leur plut et plusieurs parmi le peuple s'empressèrent de se rendre auprès du roi que leur donna l'autorisation d'observer les pratiques des nations selon les usages de celles-ci ils bâtirent donc un gymnase à Jérusalem et ils se refurent le prépuce firent défection à l'alliance pour s'associer aux païens et se vendirent pour faire le mal les Israélites devèrent des grecs des hélènes en adoptant les coutumes grecques comme nous l'avons vu dans le strong et là la preuve c'est un Maccabée chapitre 1 verset 15 nous allons rester encore dans ce même livre dans ce même livre et aussi au même chapitre allons-y au verset 41 verset 53 ils renoncèrent chacun à ses coutumes toutes les nations se conformèrent aux prescriptions du roi au verset 49 il nous est dit oubliant aussi la loi et altérant toutes les pratiques beaucoup au verset 52 il est dit beaucoup des gens du peuple entendons tous ceux qui abandonnent entendons tous ceux qui abandonnent la loi se rallièrent à eux ils firent du mal dans le pays et continuèrent Israël à se cacher dans tous les lieux de refuge allons-y maintenant dans 2 Maccabée chapitre 6 verset 5 et 6 il nous dit l'autel était couvert de victimes impures interdites par les lois il n'était pas permis de célébrer le sabbat et ni d'observer les fêtes de nos pères ni simplement de confesser qu'on était juif il était interdit de confesser qu'ils étaient juifs donc il devait dire qu'ils étaient des grecs mais avaient-ils changé l'identité originelle comme je vous l'ai dit ce sont les grecs les hénènes dont il est question dans le nouveau testament c'est là vous comprenez ce sont les israélites qui ont pris les coutumes grecques leur même façon de faire ont-ils changé leur identité originelle non vous qui vivez parmi le peuple qui a été dispersé à travers le monde avez-vous changé d'identité originelle si vous changez d'identité originelle donc au moment où le créateur viendra vous chercher lorsqu'il va rassembler son peuple vous allez dire eh non moi je suis américain je suis canadien je suis guadeloupéen je suis martiniquais etc je suis français vous l'êtes de nationalité mais à l'origine vous êtes loin maintenant allons-y dans le livre les juifs d'égypte de Ramsès II à Adrien je dis qu'à la page 41 paragraphe 3 l'arrivée d'Alexandre le Grand quant à l'égypte son indépendance à l'égard de l'empire Haché-Méinide ne se maintiendra que pendant un demi-ciel en 343 à Artaxerxes III établit la domination perse mais une douzaine d'années plus tard en 333 331 avant notre ère les Perses devront s'effacer devant l'armée d'Alexandre Wadé-Macedonien ça c'est Wadé-Macedonien macédonien excusez-moi c'est l'arrivée d'Alexandre de Vord excusez-moi j'ai tendance à m'affluir continuons de le même livre les juifs d'Égypte page 44 paragraphe 1 c'est à ce moment que les deux peuples se découvrirent culturellement les deux peuples grecs et juifs avec Alexandre de Vord tout change dans le livre les juifs d'Égypte page 44 paragraphe 1 il dit avec l'arrivée d'Alexandre de Vord tout change les grecs découvrirent les juifs et les juifs découvrirent les grecs découverts qui n'auront pas les mêmes conséquences pour les uns que pour les autres du moins dans les médias les deux peuples se découvrent continuons c'est au cours de ce passage qu'aurait été perfectionnée la notion du vocalisme à partir du procédé à partir du procédé qui consistait à utiliser certaines consonnes Aleph Fav Yoh Henn comme maître lectionique pour fixer les voyelles le mérite d'avoir achevé ce travail revient incontestablement au gré ce qui ne veut ce qui ne veut évidemment pas dire que l'on puisse leur attribuer l'invention des voyelles criée à ce propos au miracle grec est en tout cas exagéré dans ce livre les juifs d'Egypte page 43 ajout à l'hébreu pendant cette période donc l'hébreu original a été modifié c'est pourquoi pour l'instant je dis bien pour l'instant j'ai commencé à lire un petit peu certaines choses à faire de petites recherches mais je me dis je préfère attendre par rapport à l'hébreu parce que j'ai bien dit ici ajout le voyelle dans l'hébreu ajout à l'hébreu pendant cette période c'est le juif d'Egypte page 43 paragraphe 2 maintenant ce même livre à la page 71 paragraphe 3 les juifs font partie des hélènes en Egypte en revanche il nous a dit dans cette page en revanche aucun danger de ce genre ne guette juif qui fait partie de la communauté des hélènes dans l'Egypte tolémémaïque tolémémaïque il reste juif il reste juif par sa religion tout en étant grec par sa langue sa culture sa condition sociale si son voisin si son voisin grec vénère sa pharise divinité Alexandrine par excellence pourquoi empêcherait-il un juif d'aller à la synagogue et de louer dans ses prières son créateur à lui invisible et anonyme on comprend mieux l'ampleur et la rapidité de l'acculturation des juifs en Egypte outre l'attrait de la culture grecque le statut de manque du groupe dominant conciliant avec le maintien et bien d'une particularité religieuse présentée des avantages peu négligeables donc je reprends cette partie c'est très important il est dit ils n'ont pas empêché les juifs d'aller dans les synagogues pourquoi empêcher un juif d'aller à la synagogue pour louer dans ses prières son tout puissant je reprends ce qu'il dit il reste le juif reste par sa religion un juif tout en étant grec par sa langue sa culture sa condition sociale vous êtes israélien vous vivez au Canada vous serez toujours vous allez toujours chercher le créateur mais vous avez la culture de la mort mais vous allez prier je pense comme il faut le temps puissant parce qu'il a dit nous ne viens à moi sous le père de l'on attire continuons quoi les juifs d'Égypte page 69 paragraphe 4 intégration des juifs dans la société grecque et de la communauté des élèves cette adhésion à la langue et la culture grecque traduit l'intégration des juifs dans la société des conquérants grecs en Égypte les juifs font partie de la communauté des élèves groupe dominant d'immigrés et nonnophones elle rassemble tous ceux qui parlent grec et participent à la culture grec cette appartenance le monde hélénistique ne l'a pas inventé éparpillé entre d'innombrables cités et régions les grecs avaient depuis toujours le sentiment de faire partie de même ensemble ethnique culturel et religieux continue encore le mariage les mariages entre les hélènes dont les juifs font partie et les indigènes sont rarissimes dans l'Égypte hélénistique c'est les juifs d'Égypte page 63 par Raph 3 les juifs font partie des hélènes des grecs nous allons aussi à la page de ce même livre à la page 5 les juifs sont appelés des grecs après l'anéantissement du judaïsme égyptien dans les derniers dans les dernières dans les dernières années excusez-moi je reprends avec l'anéantissement du judaïsme égyptien dans les dernières années du règne de Trafant à la suite de la révolte de 115 117 de notre ère s'achève une période de quelques quatre siècles pendant laquelle les juifs à Alexandrie et dans la vallée du Nil vivaient visiblement leur judaïté en termes de langue et de culture grec partie intégrante du groupe des conquérants grégo-macédoniens les Hélènes ils étaient socialement et culturellement grecs tout en étant juifs sur le plan religieux donc dans cette deuxième partie nous avons vu ensemble les grecs dont il est question de le nouveau testament ce sont des juifs des israélites qui étaient socialement et culturellement faisaient les mêmes choses que les grecs mais au niveau religieux restaient toujours des juifs nous avons parlé d'Aman nous avons parlé d'Alexandre le grand nous avons parlé du Mashiach nous avons parlé de Joseph de Moïse dans la première partie et encore aujourd'hui je vous demande encore je vous pose encore cette question là est-ce que le fait que je vis en France est-ce que celui qui est israélite qui vit aux Etats-Unis son identité originelle l'a-t-il perdu moi je pense que non alors je répète mes bien-aimés éparpillés d'entre une innombrable cité religieuse les grecs avaient depuis toujours le sentiment de faire partie de même ensemble ethnique culturelle et religieuse alors je vous dis encore elle est dit bien parmi parties intégrantes du groupe des conquérants gruegos massédionniens les Hélènes qui étaient socialement et culturellement grecs tout en étant tout en restant sur le plan religieux et juif la culture la partie sociale tu l'as du côté grec mais au niveau religieux tu resteras toujours un juif tu resteras toujours un israélite alors comprenons bien les choses je tenais à faire cette deuxième partie là parce que ce sont des livres je vous dis qui sont très rares c'est pas facile de les trouver si vous pouvez les acheter aussi ce sera bien vous avez aussi un livre que je vous conseille c'est la bible grecque des septembre du judaïsme hélénistique au christianisme ancien je vous conseille de l'acheter si vous le pouvez j'ai pris du temps pour les acheter et j'en ai encore d'autres qui vont arriver aussi encore alors dans cette deuxième partie nous avons parlé c'est quoi un hélène c'est quoi la période hélénistique nous avons vu d'où viennent qui sont les grecs donc les questions de le nouveau testament en partant de la version chouakie et de la version du second etc etc alors je vous dis encore faisons attention à tout ce que nous disons je ne suis pas parfait mais bien au même je le dis parce que c'est hyper important je n'ai pas plus de connaissances que qui que ce soit il y a des gens qui m'aident oui je ne peux pas dire que je fais tout moi-même il y a des gens qui me proposent aussi certains thèmes et puis je fais aussi des recherches de mon côté et on les expose on les met devant vous alors aujourd'hui encore beaucoup de gens se disent huit mais ils ne le sont pas ce sont les choses ce sont les choses qui se répètent encore aujourd'hui il n'y a rien de nouveau les choses qui ont été avant ce sont les choses qui vont encore se répéter et nous savons maintenant pourquoi le Mashiach il a dit n'allez pas vers les villes de Samarie parce que les gens qui étaient là-bas n'étaient pas une bonne partie d'entre eux parce que n'oubliez pas aussi le roi d'Asselia peut venir aussi des sacrificateurs là-bas pour leur expliquer comment il fallait adorer leur tout puissant alors encore je dis c'est à cause de qui à cause de quoi il y a une scission au niveau des deux tribus à cause de quoi nous pouvons dire et à cause de qui nous pouvons dire il y a la maison de Juda le royaume du nord le royaume du sud ou bien le royaume d'Israël le royaume de Juda pourquoi à quel moment le mot juif est apparu qu'ils sont concernés par cela et je reviendrai dessus parce que je pense qu'il nous manque encore certaines choses moi le premier pour pouvoir comprendre les Écritures Paul la tribu de Benjamin c'est pourquoi il a dit je suis juif citoyen roumain avait-il perdu son identité originaire c'est des questions que je vous pose encore aujourd'hui quand le peuple est parti en captivité en Assyrie d'autres peuples viennent habiter sur la terre que l'opérateur leur avait donnée et maintenant regardez qu'est-ce qui se passe encore en Israël là-bas sont-ils les vrais là-bas ceux qui sont là-bas peut-être au milieu d'eux il y a quelques Israélites là-bas enfin bref c'est une constatation que je fais donc dans cette dernière partie mes bien-aimés je vous dis de faire des recherches de votre côté je ne suis pas meilleur que vous et que nous puissions remercier le tout puissant Père merci pour ton amour et ta présence tu as dit c'est ni par force ni par puissance mais par ton esprit ne nous retire pas ton esprit comme le roi David alors que tu l'as demandé Père et que nous puissions glorifier ton nom Père gloire te soit rendu Père au nom de Yahushua le ma chère t'aissé prier qu'il en soit ainsi